Salut tout le monde, c'est Cilariel, je vous souhaite la bienvenue sur ce 3ème épisode de mon Let's Play Découverte de Dark Souls 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait entre l'épisode précédent et celui-ci ? Alors en fait, pas grand chose étant donné que je l'ai filmé à la suite, j'ai fait une pause de à peine 30 secondes. Je suis allé monter de niveau, en fait la d'un fois j'étais en bordel parce que je comprenais pas avec ma albarde et tout. Alors en fait c'est normal parce qu'en fait, ce qui est en bas, à gauche, en dessous de dévouclier et tout ça là, c'est ce qu'il me faut. Donc 20 en force et 14 en dexte et ce qui est à droite, quand je change l'affichage, c'est statut du joueur. Donc j'avais même pas lu ça, donc vous m'étonnez que j'étais en galère et que je comprenais pas ce qu'il se passait. Alors voilà, par contre apparemment la albarde est assez lourde, ça va me faire monter en poids et tout ça et tout ça. Enfin bref, donc j'ai monté la force entre deux, j'ai pris quelques niveaux. Du coup, je peux vous remonter les stats du joueur par ici. Du coup, sur la droite, vous voyez que je suis niveau 20, oui si c'est bien ce que ça veut dire, la petite tête. Allez, niveau, voilà, niveau 1. Et j'ai monté la force jusqu'à 15, j'étais quoi ? J'étais à 9 en force, bon bah du coup j'ai monté ça, pas le choix. Bah je sais que ça n'a rien à voir. Donc du coup, avec le style de personnage que j'ai choisi, étant donné que j'ai choisi le combat à deux lames. Mais bon là, je suis vraiment en galère, c'est la découverte et c'est ce qui se passe toujours au début de la découverte de Dark Souls. Enfin, tous les premiers joueurs de Dark Souls passent par là. Et comme c'est la première fois que je joue à celui-là, tiens, il y a cet ennemi-là disparu. L'ennemi qui est sur le pont normalement n'est plus là. Et depuis que j'ai ouvert le raccourci qui est là-bas. Mais là, j'ai acheté donc tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans la dernière vidéo en tout cas, le... Ouvrir, bah je ne peux toujours pas. Le sort de petit bloc de pierre à mettre dans la salle où il y a une super embuscade de la mort. Et du coup, bah on va bien voir... On va bien voir qu'on... Je pourrais peut-être aller là-bas pour voir ce qu'il y a. J'ai fait un petit détour, enfin un petit détour, un petit... Oula, il ne m'a rien vu, il n'a rien vu, bah d'accord. Ça s'est fait. Ouais, il m'a fait peur lui. Donc je passe par là, histoire de voir ce qu'il y a. Et après, on va continuer à faire ce que je voulais faire. Une torche, bah d'accord, pourquoi pas. Et là, nous avons un trou. Et des gens qui tirent des flèches. Là, nous avons une gemme de vie. Ça fait toujours plaisir ça par contre. Ok, je me porte bien, je me porte bien. Ah tiens, un ennemi. Je ne sais pas trop comment on est censé se balader dans cette zone-là. Ah, d'accord, bah par là. Bon, bah je vais boucler ça. Enfin, boucler. Ça dépendra de comment ça se passe. Aïe. Alors déjà, je ne suis pas aidé. Parce qu'il y a toutes les flèches. Allez, fais quelque chose. Fais quelque chose, tombe, je ne sais pas, meurt. Voilà. Ah, je me fais planter des flèches dans le dos. Du coup, moi, je fais comment ? Parce que l'autre, je ne sais pas où il a disparu. Il faut seulement que je fasse un super saut. Ok. Bon, bah j'aime bien quand je fais des trucs quand même qui ressemblent à de la gérante. Ah, j'aurais dû le tuer, lui. Il me fout des flèches, du coup. Ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, il y a un corps là-bas. C'est ce que je voulais voir. Du coup, ici, je peux descendre sereinement. Tout en regardant derrière. Il n'y a rien. Un message, ici. Louer soit le soleil. Route, droit devant. Tout à fait. Mord, droit devant. Ah ouais, en effet. D'accord. Effigie humaine, ça c'est cool. Les boules, je ne sais pas jusqu'où elles vont. Et je ne sais pas si elles continuent de descendre. Qu'est-ce que ça me dit ici ? Amis, droit devant. D'accord. Et là, la boule, elle est tombée dans un trou. D'accord. Donc, montons voir ce qu'il y a là-haut. Ah ouais, tiens. Clé droit devant. Salut. Salut. Non, je voudrais te parler. Voilà. D'accord. 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 Mais il est complètement boumé, lui, hein. Ah bah voilà, c'est bien d'insister. Ok, mec, merci. Alors maintenant, je vais pouvoir enfin récupérer... Tiens, il y a des morts ici. Ce qu'il y a là. Une herbe ambrée, d'accord. Ok. Alors, je crois qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire les fous. J'espère que ce n'est pas le seul chemin possible. Parce que sinon, bah... Bah, ce n'est pas possible pour moi. Je n'ai pas assez de skill. Bon, bah, on va redescendre par là. Bah, pendant que lui, il monte. On va aller là. Et normalement, voilà, il y avait une échelle ici. C'est beaucoup plus prudent de passer par là. On va passer par là. Il n'y a rien. Il n'y a que lui. Hop. Bah, je me jette sur sa flèche. C'est plus... Ok. Tiens. Haha. Ça, ça fait plaisir. Il ne me lâche rien. Alors, tant pis. Ensuite, on va là. Bah, il y a un objet là-bas. Par terre, dans l'eau, ceci, cela. Bon, bah, tant pis pour lui. Et, du coup, on va enfin pouvoir continuer. Donc, cette fois-ci, je ne fais pas trop d'ellipses. Parce que j'en ai déjà fait pas mal dans les vidéos précédentes avec toutes mes morts. D'ailleurs, je suis allé au Monument aux Morts. Dans ma toute première vidéo que j'ai faite avec mon collègue, en fait, on pensait que c'était nos morts à nous. Parce que c'était mis mort de par le monde 7 et qu'on était morts cette fois. Mais, en fait, c'est surtout qu'on n'était pas en ligne. Parce que, bon, les serveurs n'étaient pas encore ouverts, après tout. Et qu'il n'y avait donc aucun rapport avec nos morts à nous. Donc, après, je ne sais pas si je vais quand même comptabiliser toutes mes morts à moi et tout. Je vais... Parce que je n'ai pas encore attaqué le montage de l'épisode précédent. Donc, ça, je verrais bien. Vous, il y aura aucune surprise. Si je vais compter mes morts, si je vais m'amuser à faire des temps et tout ça, comme j'ai fait avec mes Let's Plans du haut. Ça, je verrais bien parce que j'ai trouvé ça sympathique, au final. Mais, bon, après, si je fais du... Si j'arrive à trouver des endroits pour farmer, que je fais du farming et que je meurs, bah, je ne sais pas comment je vais faire, là, pour les comptabiliser, ces trucs-là. Oups. D'accord, ça arrive. Bon, du coup, je vais quand même faire une ellipse, hein. Désolé. Ok, alors, nous disions... Bah, je ne souviens plus, hein, parce que, du coup, comme je me suis arrêté de parler d'un seul coup. Euh, fait étrange, là où il y avait le gars qui avait disparu sur le pont, que j'ai dit que c'était bizarre, qu'il n'était plus là depuis que j'avais ouvert le raccourci. Bah, j'ai tué, bah, deux autres gars sur la route, si je ne m'abuse. Et ils ne sont plus là non plus. Ah, tiens, il m'a suivi. Alors, ça, ça arrive souvent quand il est con, lui. Ouh là ! Euh, d'accord. Là, je n'avais complètement pas vu venir. J'aime bien le grand moment de panique, quand même. Ouh là, ouh là, ouh là ! Euh, fail. Voilà, c'est mieux. Alors, lui, je vais le surprendre. Surprise, mon d'afraka ! Et voilà, ça s'est fait. Il y a l'autre, je ne sais pas jusqu'où, il va me suivre. Ah bah, il est là. Hop, hop. Et hop, hop, bah, tiens, donne-moi ce que tu as à me donner. Une gemme de vie, ça tombe bien. Alors, parce qu'au prix de la gemme de vie, quand même, bon, d'accord. Ce n'est pas beaucoup, mais en début de jeu, parce que je suis un gros pauvre, c'est beaucoup. J'ai d'ailleurs claqué toutes les âmes que j'avais ramassées jusque-là pour faire ma montée de niveau, histoire de gagner du temps. Ce qui m'a légèrement augmenté la vie et ce qui m'a augmenté les dégâts, du coup. Ce piège-là va s'activer à chaque fois, ça va toujours être un grand bonheur. Allez, on va essayer d'en surprendre, quand même. Oula, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte soudainement comme ça. Du coup, c'est moi qui ai été surpris. Allez, on monte ! Ah, mince ! Je me suis fait avoir. Ah, mince ! Non. Ah, pourriture. Non, 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 non. On ne va pas se fail, Sluriel. Oh, putain ! Mais c'est quoi la portée de leurs attaques ? C'est un truc de fou furieux. Courage ! Fuyons ! Je vais les attendre à la montée et je vais leur frapper dessus. Allez, montez ! Tellement plus simple comme ça. Ils ne veulent pas, hein ? Ils ne savent pas monter. Ils font moins les malins. Putain ! J'ai l'air con maintenant tout seul en haut. Est-ce que je peux... Tu avais plusieurs ennemis en même temps avec ma superbe... Ma superbe ça ! Non, je ne peux pas. Ok, bon, bah au moins ça c'est fait. Non. Ah, putain ! Non ! Ah, bon, bah... Try again ! Ah, bah tiens, c'est bizarre. Ils ne sont plus là non plus, eux. Et, je ne comprends pas. Les ennemis disparaissent. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand on les tue trop, ils ne réapparaissent plus. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ou alors c'est Dark Souls qui est sous moi. Il se dit, c'est un gros noob. Je vais lui retirer des ennemis. Aïe ! Le gars, d'où ? Il arrive à me tirer des flèches. J'ai vu une flèche passée. Il me snipe de la balle, le mec ? Le mec, on a vu la flèche passée. On est d'accord. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu. On l'a vu. Ok, d'accord. J'ai compris. Bon, allez, amène-toi. Ramène-toi, j'ai dit. Fais ça, c'est bien. Moi, j'en profite. Je te charcute. Ah, bah tiens. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Donne-moi, donne-moi. J'aime de vie, youhou ! Allez, on va se soigner à la jambe de vie. Hop, utilisé. Tout à fait. J'ai peut-être quand même, du coup, parce que là, je ne suis pas avec mon arme préférée. Je vais réutiliser le cimetère. Je préfère ça. Hop. Aïe. Il m'a suivi, hein, la pourriture. Il m'a suivi de loin, mais il m'a suivi. Hop là, hop là. Là, ça se passe mieux. Je joue enfin un petit peu, normalement, en plus ou moins. Est-ce qu'il me suit toujours, l'autre ? Parce qu'il pourrait me pourrir la vie. Non, ça a l'air d'aller. Alors, on va récupérer, bah, mes âmes sur ma dépouille. Oui, demi-lames, ça serait dommage de les perdre. Et on va à nouveau tenter, tant bien que mal, de passer de nouveau ce passage. Ça serait bien que ça passe. Aïe, ça commence bien. Aïe, ça commence très bien, en fait. Non ! Ah, mais les gars, comment ils rectifient leur trajectoire au dernier moment ? Ah, je suis nul. Bon, allez. Try again, comme on dit. Si seulement, ils pouvaient être plus nombreux à venir se faire harponner, ça serait tellement mieux. Dommage, j'ai pas une assez grande portée avec mon arme. J'en touche qu'un, chaque fois que je tape. Oh, putain. Hop là, esquive. Hop là, esquive. Non ! Ah 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 ! Oh non ! Au même endroit. Je suis très mauvais. Je suis désolé. Tiens, même lui, maintenant, il est plus là. Je ne croise plus personne sur la route. Alors, est-ce que lui, il est là ? Non, il n'est plus là non plus. Le gars, le barde, il n'est plus là. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Non, franchement, je ne comprends pas. Alors, on essaye encore, parce qu'on ne s'en va jamais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. J'ai donné une sorte de coup de je ne sais trop quoi. Un coup de bouclier. Ah, j'ai donné un coup de bouclier, d'accord. Bah, je l'ai fait accidentellement. Je ne voulais pas faire ça. Et, ah la vache, j'ai un tir de vie en moins à cause de mon nombre de morts déjà. Bon, bah, je me casse, les gars. Merci d'avoir participé à mon let's play. Mais, moi, je me tire. Ah, bah, c'est ouvert ici, maintenant. Oh, putain. Non ! Pourquoi c'est ouvert ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon, du coup, je suis redevenu humain. Parce que sinon, ce n'est pas gérable avec un tir de vie en moins. Et, il faut vraiment que j'arrive à les tuer, parce que j'ai mes âmes à récupérer. Et, l'air de rien, je n'ai encore rien fait. Enfin, quasiment rien fait. J'ai récupéré une clé et basta. Et, pourtant, je suis déjà à 28 de jeu. Oui, tout à fait. C'est normal. C'est exactement ça. Hop, là. Un de moins. Ça, c'est bon. Voilà ! Pourquoi ça ne se passe pas toujours comme ça ? Ça serait tellement mieux. Donc, eux, ils sont faits. Il ne me reste plus qu'à me faire le comité d'accueil qui est en bas. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que la porte était fermée. Et que je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Et que là, la magie, elle est ouverte. Donc, je ne sais pas quel est le mystère qui se cache derrière cette ouverture de porte. Peut-être parce que j'ai traversé le brouillard, que j'ai ouvert leur raccourci ou je ne sais quoi. Enfin, bref. Hop, lui, j'ai de la chance qu'il tape de très loin. Allez, tiens, prends ça ! Meurs ! Voilà. Donc là, ça s'est bien passé. Je vais quand même voir ce qu'il y a là-bas. On ne sait jamais. Un ennemi. Un ennemi. Et c'est tout. C'est... Ah, un coffre quand même. Alors, j'esquive. On ne sait jamais. Ça serait dommage que je meure. Ah, ah ! Non, en général, on voit le piège avant de pouvoir se reculer. Anneau de vie. Grand fragment de titanite. Ça, ça me plaît. J'entends des bruits. De pas. Il faut que je sois prudent. C'est peut-être juste moi. Anneau de vie. Ah, bah, c'est... C'est cool. Compétence insuffisante. Faut-il l'objet d'équiper correctement ? D'accord. Moi, ne pas comprendre. C'est peut-être parce que je l'ai déjà. Donc, en gros, là, ce que j'ai pris en création du perso, on peut le trouver très rapidement dans le jeu. Bon, quand on sait où c'est. Parce que rapidement, d'accord, je suis déjà à plus de... Eh, bah, je suis à 3 heures de jeu maintenant. Et basta. Voilà. Je n'ai plus ce que j'avais ramassé d'autres. Donc, euh... Donc, là, là. Donc, on va voir ce qu'il y a là-bas. Parce que je n'ai pas payé 4 000 hommes pour rien. Oui ! Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord ! Alors, peut-être que ça active les murs illusoires dans la zone. Une connerie comme ça. Pour tête. Hourra ! Et lui, il est mort comment ? Il est mort en se battant. D'accord. Donc, ça, c'est une bonne chose à savoir. Que, bah, déjà, il n'est pas mort par un piège. Tablette de titanite. Eh, bah, la vache ! Ok, c'est bon, ça ! Et qu'avons-nous là ? Anneau de clou. Alors, ça, ça fait quoi ? Accélère et récupération de constitution. D'accord ! Ça, c'est cool ! Je suppose que ça veut dire l'endurance. Ça, c'est bien. Ça, ça me fait plaisir. Et du coup, bah, je vais pouvoir revenir en arrière. J'ai peut-être... J'ai encore les cadavres qui sautent n'importe comment. J'ai peut-être utilisé aussi mes points pour me téléporter. Tout à fait, c'est ça. Et je vais passer... Non, je ne vais pas passer par là. Ça ne va pas plus vite, c'est plus dangereux. Mes points pour me téléporter, ça ne veut rien dire. Mes points pour monter de niveau un petit peu encore en force. Je crois que c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer au boss. Enfin, apparemment, c'est un boss. C'est le message qui disait « Attention, boss droit devant. » Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse pour gagner du temps. Entre moi qui vais monter de niveau et... Et puis le retour à la bonne zone pour faire le boss. Donc, il y a peut-être eux qui vont me suivre. Bon, allez, il m'a saoulé, lui. Allez, c'est ça, viens là. Hop, je le rate. Ça commence bien. Et voilà, il est mort. Et voilà. Donc, allez, ellipse. Donc, j'ai monté de deux niveaux. Comme ça, j'ai 17 en force. Et j'ai croisé un gars qui avait exactement la même armure que l'armure d'Avel, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit « Putain, déjà, ça fait bizarre de croiser un mec qui a déjà ça. » Je peux invoquer un joueur, donc c'est peut-être ce que je vais faire. Parce qu'apparemment, si je dois affronter un boss, il vaut peut-être mieux pas l'affronter seul. Alors, qu'est-ce qu'on a comme joueur ici ? Ouais, je vais plutôt t'invoquer toi. Ok, bon bah, je vais t'invoquer toi, alors. Ok, bon bah, j'y vais tout seul, j'ai compris. Alors, est-ce que c'est vraiment un boss ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui m'attend ? Est-ce que je vais me faire violer ? Bah, je ne sais pas encore. On descend bien plus bas que ce que je ne pensais, en tout cas. Parce que moi, je m'attendais à arriver là où il y a une sorte de dragon ou je ne sais pas trop quoi. Bon, en tout cas, il y en a un qui veut essayer de m'avoir. Il y en a un qui est pas ici, non. Et puis quoi encore ? Qu'est-ce que t'as cru, toi ? Est-ce que je peux t'ouvrir ? C'est verrouillé, décidément, je ne croise que des portes verrouillées. Bon, là, je peux invoquer quelqu'un. Allez. Je t'invoque, si ça ne marche pas, j'invoque l'autre. Ah, voilà ! Allez ! Pat le courtois, c'est un français en plus, ça c'est cool. Viens avec moi. Si tu veux vivre. Euh, non. Suis-moi, je veux vivre. Ça sera plutôt ça. Alors, en revanche, moi je regarde la cinématique. Donc, j'espère qu'il ne peut pas la skip, un truc comme ça. On dirait l'espèce de truc dégueulasse que j'ai croisé dans ma vidéo précédente. À mon avis, une fois que j'aurai tué ça, je pourrai peut-être interagir avec. Ok, il me fonce dans le dessus. Alors, Pat le courtois, aide-moi, parce que je crois que je ne vais pas lui faire trop mal. Oh là là ! Attention, Pat le courtois. Fais comme moi. Ne te laisse pas défoncer. Alors, pour l'instant, il ne me sert à rien le mec. J'ai l'impression que c'est moi qui l'aide à tuer le boss. Allez, fais quelque chose. Décidément, mais je joue mieux que lui en fait. Bon, d'accord, j'ai failli mourir. Je ne dis plus rien. Je viens me soigner. Hop, il y a plein de taches de sang partout. Aïe. Non. Aïe, non ! Je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. Je me soigne. Ah la vache, la vache, ça c'est joué à rien. Oh putain, non, non ! Oh la vache ! J'ai quelque chose, Pat. Ah mais Pat le courtois, en fait, c'est... C'est le PNJ. C'est Pat. Je viens de tilter en fait. Je me suis fait violer. Parce qu'en fait, je manquais de soin. Ouais, c'est sûrement PNJ Pat en fait. Euh... Est-ce que j'ai des âmes pour acheter ? Non, bah du coup, j'ai plus rien. J'aurais dû acheter des gemmes de vie. C'est malin. Euh... Bah je vais faire un try again. Mais cette fois-ci, comme je suis mort, je ne vais pas pouvoir invoquer d'allié. Mais bon, ce n'est pas grave. En fait, bon... Ça, c'est un petit peu du Dark Soul. Il faut essayer simplement de capter comment est-ce que le boss marche. Bon, en général, avec ses pieds. Ok, ça y est. Je l'ai fait. Euh... Non, mais je veux dire, il y a une série de quelques attaques et tout ça. Là, on voyait qu'il martelait le sol et tout ça. Bon, après, il a commencé à sortir son immense massue. Et là, ça m'a fait bizarre. J'ai juste à identifier son système de combat et ça sera bon. Mais par contre, en fait, c'est la méga galère de se battre avec seulement deux fioles d'astuce. Le dernier gérant. Hop, 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 hop. Déjà, on va récupérer ça. 770 âmes. Attention, j'y tiens. 777. Enfondre-moi. Hop, il faut que j'esquive. Décidément, j'esquive vraiment pas vite, moi. En fait, je suis trop grandement fou que je me contente de taper un coup ou deux. Pas plus. Et d'éviter de mourir comme une merde. ça serait bien aussi. Putain, non, 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 non. Mince, j'avais presque saisi le truc. Et merde, il m'enchaînait. Et moi, j'enchaîne les ellipses. On se régale. Aïe. Allez, moitié de sa vie, on y croit. Ok, la moitié de sa vie, en fait, il sort son espèce de gourdin. Eh, mince. Non, je suis nul. Ah, j'allucine. Un truc de dingue. Aïe, 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 aïe. Allez, on se soigne. Non, 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 non. Non. Allez, on y croit, ça se passe bien. Ça se passe très bien, même, pour l'instant. J'essaye de garder un bon rythme. On est patient, on n'en prend pas de risque. Aïe, ça n'est pas passé loin. Ok, vas-y. Non. Oh, 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 pas loin. Allez. Oui. Après, je ne sais combien de morts, peut-être une centaine. J'ai fini par l'emporter. Tout ça pour avoir la clé du soldat qui ouvre je ne sais quoi, ainsi qu'une âme. L'âme du dernier géant. J'ai, j'ai, moi. Je vais pouvoir monter des niveaux. Youpi. Et, ouais, non, je ne sais vraiment pas à quoi sert cette clé, en tout cas. Mais je vais devoir explorer, découvrir ça par moi-même. En tout cas, là, ce que je vais faire, c'est remonter. Peut-être que ça ouvre ce qui est là. Non. Ah, bah, j'ai galéré. Mais, en fait, la technique est vraiment bidon. C'est, bah, vous avez vu comment j'ai fait. C'était ça, la technique. C'est juste qu'il faut le savoir. C'est de la patience, tout simplement. Ah, bah, une bonne chose de faite. Je suis bien content. Après 45 minutes de jeu, il était temps que j'arrivais à faire quelque chose. Voyons voir si la clé que j'ai récupérée ouvre ce qui est là. Car c'était verrouillé, là aussi. Ah, clé du soldat a servi. Clé du soldat. Mais est-ce que c'est ce que j'ai récupéré, la clé du soldat ? Je ne sais pas. Qu'avons-nous là ? Que j'explore tout. Ah, un coffre. Quelqu'un est mort, ici. Que lui est-il arrivé ? Il était là, peinard. Et il a... Ok ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Anneau de rétablissement ainsi que torche x3. Anneau de rétablissement. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Mais c'est du progrèsement des PV. C'est cool ! Par contre, ça fait lourd, un seul coup. Bam ! Hop là ! Ça, c'est cool ! Ça, c'est carrément trop cool ! Alors, qu'est-ce que je fais ? Je continue et je meurs ? Anneau. Présenter le symbole du roi. Pas par ici. D'accord. D'autres phrases ? Il y a des gens qui sont morts, je ne sais pas comment. Louer soit le soleil pour une vie infronnable. Hourra ! Où c'est une vie infronnable ? Apparemment, je ne peux pas aller là. Présenter le symbole du roi, je l'aurai plus tard, le symbole du roi. Pour l'instant, je n'ai rien. Donc, du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller là où on peut monter de niveau. Et peut-être qu'elle m'en apprendra aussi plus sur ce que je dois faire. Et ça se trouve, là, le barde, elle pue du cul et je vais dès que de prendre ça. Enfin bon, c'est pas grave. Voyageons là-bas. Alors, toi ? Oui. D'accord. Ok. Tu ne m'en apprends pas plus. Tu m'as balancé ça, mais c'est bon. Allez. Niveau supérieur. Au moins, monter ma force à 20. Et monter la vitalité aussi, si possible. Ainsi que de l'endurance, ça pourrait être vachement pratique. Ça me fait beaucoup défaut. J'ai pris beaucoup de niveau d'un seul coup, là. Hop là ! Une bonne chose de faite. Donc, voyons voir cette fameuse albarde. Oh oui ! Ok, elle est jolie. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Ouais. Et ? Ouais. Et à demain, qu'est-ce qu'elle fait ? Ouais. Et ? Ouais. Ah ! Bien. D'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. J'ai récupéré une clé aussi à un moment qui me servait à ouvrir une demeure. Tiens, salut, toi. Qui es-tu ? Ah, c'est le cadavre qu'on avait monté. Qui servait à ouvrir une demeure. Donc, je suppose que c'était celle-là. Tout à fait ! Bingo ! Je suis un as. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un très grand livre. Un très, très grand livre, d'ailleurs. Alors, c'est quoi, ça ? Pierre de Sceau de Pharos. D'accord. Donc, je suppose que... Ouais, donc, j'ai payé 4000, mais en fait, il y en a à plusieurs endroits. Et du coup, ouais, j'ai pas exploré la zone, voir s'il y avait d'autres murs cachés. Parce que c'était mis, oui, mur invisible, mur invisible. Mais comme je n'avais pas activé le Sceau de Pharos, je ne savais pas où ils étaient. Et maintenant, j'ai la possibilité de savoir. C'est cool ! Quel est cet endroit ? Et ça descend, en plus. Ça descend peut-être... C'est quoi tout ça ? Toucher le sang... Feu ! Message forêt. Ok ! D'accord. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a à l'étage, puis après, je vais voir ce qu'il y a en dessous. On est-y par... Qu'est-ce qu'il y a là ? Ici ? Bah, rien de spécial... Ah-ha ! Un coffre. Fragment de titanique, torche. Bah, je ne vais pas manquer de torche. Ça, c'est une bonne chose. Je peux descendre, sauter par là, si l'envie me prend. Il y avait ça aussi. Bah, c'est pareil, c'était la sortie. Est-ce que j'oublie quelque chose avant d'aller voir en bas ? Message ? Louer soit le soleil ! D'accord, ça marche. Du coup, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Attention, squelette. Attention, témérité. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah d'accord, il est super solide, le gars. Hop. Ah, il fait très mal aussi, très très mal. Je lui fais mal aussi. Mais, mais il m'a fait mal. Alors, la vie remonte apparemment progressivement. Ouais, c'est très progressif. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres squelettes ? Je ne sais pas. Squelettes ? Bah, je ne sais pas. Fragments de fioles d'estus. Ah ! J'ai bien fait de venir ici ! Trésor aura. Où est-ce que le soleil ? Exactement. Grotte ? Non, on s'en fout. C'est cool. Ça va faire monter mes fioles d'estus à trois. Donc ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Je suis très content de cette nouvelle. Car bon, passer d'un jeu à 20 fioles d'estus à un autre où j'en ai que deux dans la poche, pardon. Donc pour moi, c'est un petit peu la dèche. Et cette alborde a l'air pas mal. Bon, là, je m'en suis servi contre un seul ennemi, mais... Mais voilà. Donc toi... Oui, oui. Tout à fait. Yes ! Ça, c'est bon. Ça, ça fait super plaisir. Est-ce que je peux monter de niveau tant que j'y suis ? Avec 2000 âmes ? Oui, c'est assez. Augmentons peut-être notre dextérité. Ça pourrait être pratique, parce qu'on joue un personnage dextérité. Donc on va monter la dextérité. C'est un petit peu le minimum à faire, je crois. Oula ! Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Je peux pas utiliser le feu à cause de staloperie. Allez, suis-moi ! Suis-moi, je voudrais pas blesser la dame. Je me suis... Ou tu me suis pas ? Allez ! Ah, ouais, le fail. Allez ! Ok, le fail encore. Ah, tiens, prends ça, pourriture ! Oui ! Pas encore ! Ah, tiens ! Allez, droppe-moi un truc. Orbe de l'hérou, je suis sur... Ah bah, d'accord. Alors, à mon avis, là, les petits cochons, c'est un spot de farme, en fait. Les petits cochons. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je vais quand même vite fait passer... Là où j'avais vu un message dans ma partie précédente, comme quoi il y avait un... Un faux mur. Et après, on va aller ailleurs, on verra. Parce que ça paye pas de mine, je m'en étais pas rendu compte. Mais je suis déjà à 55 minutes de jeu. Ah, bien sûr, au montage, nous sommes moins. Mais là, je suis quand même à 55. Alors, on va vite fait voir, du coup. De toute façon, il n'y a plus d'ennemis. Ils ne réapparaissent pas, les gars. Donc, voilà. Problème résolu. Le gars était là, ouais, faux mur, nanani, nanana. Je ne vois rien. Ah, d'accord. Ok. Bah, euh... C'était épique. C'était épique. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais, euh, bah... Mais ça ne m'a servi à rien. Bah, en tout cas, je sais qu'en tout cas... Voilà, d'accord. Ok. Ah, c'est a fail. Peut-être que je peux ouvrir ce qu'il y avait là-haut, maintenant. Non, mais mord de l'air, j'ai failli crever, comme un con. Ah, clé du soldat a servi. Ah, mais peut-être que je peux ouvrir toutes les petites portes, maintenant. Et explorer toutes les pièces. Et ça serait pas mal. Ça serait bien cool, parce que des portes, il y en a 100 000. Gêne de vie radieuse. C'est cool. Et rien d'autre... Ah, si, bah, un coffre, encore, en plein milieu. Petit bouclier de poudre de préparation. D'accord. Toi, tu es mort ou tu attends quelque chose, toi ? Non, je tape à côté, ça va pas le faire. Ah, je me disais bien que c'était louche. Ah, l'enchaînement avec cette arme-là est vraiment pas mal. Et du coup, j'arrive ici, là où il y a un autre coffre. Et... Et bah, d'accord, c'est déjà ça. On va quand même... Réflexe, réflexe, pas réflexe. Non, pas de piège. Fragment de fiole d'Astus ! Oh, yeah ! Ça, c'est bon. Et je fais bien de vous le montrer, du coup, parce que c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir ces choses-là. Allez, il y a un truc à récupérer sur lui. Hop là ! Bénédiction divine ! Et bah, il s'en passe des choses ! Il y avait d'autres portes. Mais bon, je vais pas vous montrer... Je vais pas vous embêter avec ça maintenant. Enfin, je sais pas. Je sais plus où il y avait d'autres portes. Du coup... Euh... Du coup... Euh... Voilà. C'est profond, ce que je suis en train de vous dire. Je sais. Ah si, je sais où il y avait d'autres portes. Donc, on va y aller. On va passer par là, comme ça, on va gagner du temps. Et trois fioles d'Astus, c'est cool ! Bon, bon, déjà, tout ce qui est là, je m'en fous. Du coup, mon ami que j'ai invoqué, le sociopathe, il n'est plus là. Bah, mon ami est là. Lui, par contre, il est toujours là. Avec ses potes qui vont balancer des boules, j'allais dire. Voilà. Esquive ! Donc, j'avais vu une porte là-bas aussi. Voilà, ici. Qu'est-ce qui nous attend ici ? Des marches ! Waouh ! Et un ennemi. Tiens ! Tiens ! Aïe ! Il y a quelqu'un derrière moi ? Ah, la vache ! Ça surprend qu'on ne s'y attend pas. J'ai bien failli me faire avoir. Allez ! On se soigne tranquillement. J'espère que l'autre truc, Mammouth, il n'est pas en train d'arriver. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Quoique, j'ai cru l'entendre. Combat à distance ! Ouais, je ne sais pas. J'entends... Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est pris d'un speeder comme ça, lui, d'un seul coup ? Il est fou ! Son pote, son pote, il est en galère. Son pote, il descend. Il essaye de me descendre. Mais j'esquive tout ! Et attention ! Je suis vénère ! Ouais, une fois qu'on a commencé à embrancher le gars, quand même, elle marche bien, cette arme. Et euh... C'est quoi cet endroit ? C'est quoi tous ces bruits ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Roche droit devant. Donc, continuez comme ça. D'accord. Et ici, quoi ? Boss droit devant. Quoi, boss ? Déjà ? Euh, mais... Bon, bah, d'accord. Boss. Bon, bah, on va voir ce que c'est comme boss. Ah, non, j'ai peut-être un petit truc ici. Du genre ça. Ah, gemme de vie, gemme de soldat. Trois gemmes de vie. Je crois pas que je vais les gaspiller dans ce combat. Je vais quand même les équiper. Et euh... Trois gemmes de vie. Et puis, il y a les super gemmes de vie de la mort, tout ça. J'ai quand même équipé. Et on va bien voir ce qui m'attend. Allez, on entre dans la brume. Et merde. Et je l'ai déjà affronté, lui. Enfin, je lui ai... Je lui ai tapé un coup. Et quand j'ai vu que je le chatouillais, j'ai abandonné. J'ai fui. Ah là là, du coup, je suis déjà à une heure de vidéo. Ça va être une grosse vidéo, celle-là. Je m'en excuse. De toute façon, si j'arrive pas à le battre, je m'arrêterai ici pour cette vidéo. Le poursuivant. Ah bah non, ça va en fait. Il n'est pas si solide que ça. Allez, on y croit. Ah ouais. Bon, son bouclier le protège bien en tout cas. Ça, c'est une chose sûre. Oh oh oh. Tiens, prends ça pour éture. De poursuivant. Aïe, 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 aïe. Ouah, ah, ah. Prends ça. Et prends ça. Prends ça. Et prends ça. Bon, bah petit à petit, on lui fait chuter sa vie. Mais lui, j'ai l'impression qu'il peut moins de shot à tout moment. Aïe. Aïe, oui, ce genre de moment-là. Et je suis maudit. Non, non. Il manquait plus que ça. Aïe, aïe. Non. Et je suis maudit. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Sauf si c'est comme dans le 1. Du coup, ouais, voilà. Je n'ai pas l'impression de voir une grosse différence par rapport à ma vie. Parce que la malédiction dans le 1 diminuait de moitié notre vie. Et euh, non. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a rien de spécial décrit. Info du joueur. Euh, non. Il n'y a rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais augmenter la fiole d'estus. Et je vais essayer ce boss-là dans la vidéo qui suivra celle-ci. Je crois que je vais enchaîner la troisième vidéo. Troisième ? Deux, trois... Quatrième vidéo directement. Donc, ça fera en tout ce soir pour moi trois vidéos à la suite. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé me voir ridiculiser, me fail, me mourir sans cesse de façon ridicule, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez surtout pas à accompagner ce pouce bleu d'un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était C'est La Réelle. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501